bonjour à tous c'est françois de la chaîne devenir entier aujourd'hui je voulais vous reparler de mes objectifs de revenus 2023 tout simplement parce qu'en fait au 1er janvier j'ai fixé des objectifs comme je trouve que c'est vraiment très important et finalement au bout de trois mois donc dès le premier trimestre je me rends compte qu'il ya certains objectifs que j'ai fixé un petit peu haut et d'autres objectifs que j'ai fixé un petit peu bas donc juste pour revenir un petit peu sur mes objectifs j'étais pour mon salaire à 24000 euros annuels le sert de ma femme à 18700 euros pour le locatif 16 1410 euros allocation de voiture 1800 pour l'affiliation et tout ce qui touche aussi aux revenus youtube la monétisation des vidéos 1350 euros pour les ventes donc en tout genre qu'on veut un petit peu se débarrasser entre guillemets 800 euros le crowd funding 450 euros par an les intérêts sur les livrets bancaires 420 euros par an la bourse 65 euros donc notamment avec les dividendes puisque je ne comptais pas faire de revente d'actions donc pas de plus value uniquement les dividendes 65 euros le cashback 65 euros et la crypto monnaie 20 euros donc exactement pareil pour la crypto monnaie je ne compte pas faire de vente de crypto monnaie mais uniquement touché des intérêts et donc en fait très peu de crypto monnaie sera vendu cette année l'objectif de 20 euros c'est uniquement pour les revenus de brave que je revends puisque tous les gains que je fais en cashback grâce à ma carte de binance donc je vous avais expliqué en vidéo comment je fais 100 euros par mois de gains en crypto monnaie je vais vous l'afficher juste en haut en fiche et donc tout ça ça ne compte pas dans les revenus puisque je ne le perçois pas en euros donc là on revient on était donc à 60 4080 euros par an et là actuellement on est déjà à 16 1545 en trois mois ce qui représente 25,82% sachant que trois mois sur 12 ça représente très logiquement 25% donc on voit qu'il ya des objectifs qui sont atteints supérieurs et d'autres qui n'ont pas en encore été atteint et justement c'est pour ça que je veux aussi un petit peu rebalancer les choses en faisant une mise à jour entre guillemets de mes objectifs de revenus 2023 et donc pour l'ensemble ça va être supérieur comme on voit j'ai déjà atteint plus de 25% donc c'est dire que mes objectifs sont atteints pour l'instant pour arriver au moins à 64000 euros donc j'ai pas mal là de chiffres ici ça correspond fait à toutes les locations de voitures ne sont pas encore encaissés puisque j'ai vraiment beaucoup de réservations déjà donc je peux vous inviter à aller voir des vidéos bilan sur mes locations de voitures où on voit justement que je vais atteindre certainement les objectifs à 1800 euros puisqu'actuellement je suis à 1350 euros de location prévu et encaissé 467 euros actuellement donc si on revient un petit peu sur mes nouveaux objectifs on voit que mon salaire sera augmenté à 24 1600 euros ce qui représentera 35,9 % des revenus pour cette année et donc ça augmente par rapport à mes objectifs initiaux de 2,5 % soit 600 euros ensuite pour le salaire de ma femme qui nous avait un petit peu promis qu'elle allait passer de 30 à 35 heures très rapidement au final au bout de trois mois on voit que ça tarde à se faire et donc on va baisser 2700 euros cette année les revenus soit presque 10% de baisse par rapport à l'objectif donc là maintenant j'ai estimé que dans un mois et pas ça sera à 35 heures donc forcément ça fait perdre à 1700 euros puisque pendant quatre mois elle n'aura pas touché ces deux trois cent euros de plus tous les mois donc ensuite les locations de voitures on n'y touche pas parce que ça c'est plutôt été bien calculé ça représente quand même 23 presque 24% des objectifs de revenus pour cette année la location de voitures entre particuliers on va augmenter de 200 euros soit 11 11 % d'évolution par rapport aux objectifs ça représente quand même presque 3 % de nos objectifs de revenus pour cette année l'affiliation youtube exactement pareil on va augmenter à 2000 euros soit 650 euros de plus value par rapport à nos objectifs donc presque 3 % de tous nos revenus ensuite les ventes on voit qu'on n'a pas fait beaucoup de ventes par rapport à l'année dernière puisque l'année dernière on revient sur mes objectifs 2022 on était presque à 1800 euros de vente mais forcément on avait vendu vraiment énormément puisqu'on était vraiment vu qu'on vendait également la maison forcément on voulait se débarrasser de pas mal de choses donc là on diminue finalement nos objectifs donc on va perdre 400 euros par rapport à nos objectifs le crowdfunding immobilier je vous ai fait une vidéo où j'ai investi 65 mille euros dans un seul projet tout simplement parce qu'il était garanti en capital et en plus de ça on a des coupons mensuels et on peut donc se retirer quand on veut du projet donc j'ai investi 65 mille euros et donc ça va être estimé à 650 euros par mois et donc j'estime que je vais me retirer plutôt aux alentours de 7 8 mois et donc au lieu de 450 euros de prévu on va être à 5000 soit 4550 euros de plus que prévu donc là c'est vraiment énorme ça représente 1000 % d'évolution donc c'est vraiment énorme donc ensuite on va passer aux intérêts sur livrer là on est déjà actuellement à environ 350 euros d'intérêts cumulés pour cette année donc tout simplement parce qu'en fait on a tous nos livrets bancaires sont blindés ce soit livré à ldds et lp donc x 2 et x 3 mois donc on est déjà quasiment à l'objectif et donc là on va augmenter de 380 euros et on serait donc potentiellement aux alentours de 800 euros sachant que si on garde l'argent plus longtemps puisque c'est pareil j'ai mis un objectif de 4 5 mois ont retiré tout l'argent pour notre projet immobilier et donc évidemment ça peut être beaucoup plus et donc ça je augmenterai ou je diminuerai en fonction des prochains trimestres comment ça se passe par rapport à notre projet immobilier en cours et donc ça va peut-être changer et potentiellement ça peut prendre 1000 euros comme ça peut perdre 200 euros donc ensuite pour la bourse j'ai mis 125 euros d'objectifs actualisés ce qui représente 92% d'évolution puisque on était à 65 et on ajoute 60 euros tout simplement parce que là j'ai déjà 35 actions coca cola si on multiplie par le dividende 3 4 puisque il reverse tous les trimestres de l'argent en fait je serai déjà à 65 euros de dividendes cette année donc ça servait à rien de laisser un objectif 65 euros puisque je les ai déjà atteints donc évidemment je les ai pas encore touché puisqu'il faut que je reste jusqu'à la fin de l'année et que coca cola verse les dividendes bien évidemment mais en attendant du coup j'ai presque doublé l'objectif de revenus pour l'année 2023 pour le cashback et la crypto monnaie donc je n'augmente pas sachant quand même que la crypto monnaie je vais gagner mais 100 euros par mois de crypto monnaie mais vu que je vais pas les retirer je ne le compte pas en revenus il nous fait un total de 68 mille 420 euros de revenus pour cette année soit une évolution par rapport à l'objectif initial de 6,7% et honnêtement j'aimerais bien qu'en fin d'année je puisse voir 70 à 75 mille euros de revenus sur cette année 2023 sachant que si on atteint les 75 mille euros en 2023 je le mets ici puisque j'ai déjà les revenus de 2022 on était à 61 mille euros si on arrive à 68 mille euros cette année au final ça nous fait une évolution de 11,29 % par rapport à 2022 et si on atteigné 75 mille euros on serait en fait tout simplement à 22 % d'évolution sachant que l'année dernière on avait fait 28 % d'évolution par rapport à l'année 2021 donc si comme moi vous voulez augmenter vos revenus en fait tout simplement il va falloir investir votre argent et ou aussi augmenter vos revenus que ce soit création de business augmentation de votre salaire donc aller voir peut-être votre patron aux demandés d'augmentation même si ça peut être délicat de le faire sinon si vous voulez télécharger les outils offerts vous avez le budget mensuel pour mieux gérer votre budget et donc investir plus et donc également avoir de plus gros revenus et plein d'autres fichiers à télécharger vous avez juste à rentrer vos coordonnées ici sinon tout simplement je vous invite à aller dans le parrainage et trouver des plateformes qui vous intéresse que ce soit donc en bourse par exemple avec trading 212 que je vous propose un code pour avoir jusqu'à 100 euros une action offerte ensuite vous pouvez aussi avoir du crowdfunding mobilier si ça vous intéresse d'investir dans des marchands de biens ou des promoteurs qui vont investir eux dans l'immobilier et générer des marges vu que c'est leur métier et donc si vous voulez investir en crowdfunding mobilier je vous recommande beaucoup de plateformes sur mon site puisque j'en utilise vraiment pas mal déjà à l'heure actuelle et sinon mais je vous invite à créer des business comme la location de voiture peut-être un business youtube peut-être de la vente si vous avez que vous savez faire créer des produits etc donc en tout cas je vous invite à vous motiver à créer des nouvelles sources de revenus puisque il faut diversifier donc là comme on peut le voir à l'heure actuelle si je reviens sur l'objectif de revenus 2023 on sera pour nos deux salaires moi et ma femme à seulement 60% de nos revenus qui sont générés par nos salaires et donc 40% par le reste c'est vraiment une année vraiment exceptionnel puisque presque on va arriver à la limite où nos investissements tous nos chiffres d'affaires de différentes manières qu'ils soient soient supérieurs à nos salaires peut-être que cette année ça va pas se faire parce que là on est encore à 60% mais si on revient par rapport à l'année 2022 on était à 69% c'est à dire qu'on a encore perdu 9% de nos salaires par rapport à l'ensemble de nos revenus donc même personnellement moi je trouve que c'est vraiment super parce que je vais essayer justement chaque année d'augmenter la part de tous nos autres revenus puisque à terme l'objectif c'est aussi tout simplement de se libérer de nos salaires donc là si actuellement on perdait 60% de nos salaires on perdrait 41 1600 euros et donc il nous resterait quand même pas loin de 27000 euros de revenus pour deux personnes évidemment et entre guillemets sans rien faire ou forcément par exemple dans le locatif il ya aussi des crédits à rembourser en tout cas ce qu'on peut voir c'est que bientôt nos revenus annexes vont dépasser nos salaires et donc vraiment ça j'en suis très très content je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo si ça vous plaît que je vous fasse un suivi trimestriellement de voir un petit peu les objectifs de l'année s'ils ont été atteints ou non et en même temps de faire des petites mises à jour par rapport aux objectifs en tout cas moi je trouve que c'est très important de le faire j'espère que vous allez le faire là on peut voir que j'ai déjà augmenté les objectifs de revenus de 4340 euros pour cette année 2023 je vous dis à très bientôt ciao Musique